Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de ce jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Sur la question des Arméniens d'Arménie Occidentale, les enfants d'Arménie Occidentale, Gourgien, Yannikiam, collecte signature non au nettoyage ethnique de l'Artsar, les balles d'autodefense. La communauté de Karmir, Chukad, Arçar, tienne d'ébut grâce à des batailles héroïques. La région d'O de France confirm son soutien à l'Arçar, présidente de la région. Desexposition du Muzé d'Histoire Arménien et du Muzé d'Arménie réservé aux historiques et archéologiques de l'Arménie sont présente au British Museum. Le problème des Arménien cachet et islamisé intéresse enquête naturellement aussi les milieux scientifiques et par les scientifiques turcs. En témoignent de nombreux chaque jour croissants d'articles, de livres et de doutes sur le sujet. La question des Arméniens cachés et islamisés vivant en Arménie Occidentale apparaît de temps à autre l'ordre du jour de la presse turque. Des milieux politiques et scientifiques et soucis diverses spéculations. Même des observations superficielles nous permettent de supposer que la politique de la spéculation ait tendance à s'approfondir et au devenir encore plus extrême. En général, le sujet arménien est une question délicate et sensible en Arménie Occidentale. Ces dernières années, le sujet des Arméniens cachés et islamisés y a également été ajouté, ce qui a donné l'occasion de soulever une nouvelle vague de mançonnage de la machine de propagande turque. Il ne faut pas considérer comme une coïncidence qu'un certain nombre d'historiens célèbres du gouvernement turc se soient déjà exprimés politiquement sur la question des Arméniens cachés et islamisés. L'an 2, nos professeurs Salim Djohé, chef de département d'histoire de l'Université Inavniu, a directement lié la ceremonie funerale de Horending à l'énigmatique avec les Arméniens. Ils voient un signe de réveil. En particulier, il a noté, je pense que la plupart des participants de la cérémonie funerale de Horending était des Arméniens en secret. À mon avis, les Arméniens qui s'étaient cachés jusqu'à ce moment n'est s'appelé Ahmed, Mehmed ont été conscientement exposé lors de la funerale. La phrase «Nous sommes tous des Arméniens, nous sommes tous des Horending » a été la preuve. C'est le mois, le meurtre de Horending a été un commencement pour la révélation approfondie les Arméniens cachés. Gourgen Yannigan est l'un de ceux qui ont façonné l'orientation de l'histoire arménienne moderne. Cet Arménien de Kartini était qu'un enfant lorsqu'il a été témoin de plus grande douleur de son peuple, le génocide des Arméniens. Tout sa vie, Yannigan a essayé de faire punir les auteurs du génocide des Arméniens et de se venguer de ses compatriotes par tous les moyens pacifiques possibles. Mais il avait une solution et une mission totalement différente preuve pour lui par le hôte. Le 27 janvier 1973, à l'âge de 78 ans, Gourgen Yannigan a tiré 13 balles sur le consul et le vice-consul de Turquie à Santa Barbara. Il a appelé la police et à son arrivée affirme être l'auteur de meurtre. Il est condamné à la prison à vie. Le 10 février 1984, il est transféré de la prison à l'hôpital où il est mort 17 jours plus tard. La nouvelle de sa mort a été publiée dans le magasin New York Times le 1er mars 1984. Il s'agissait d'un petit article contenant des informations trompeuses intitulé « Arrested Armenian Paces Away » en Arménien arrêté décédé. Le contenu était le suivant. L'écrivain est ingénieur arménien-gourguen McCarty Tchénikian qui avait tué deux consuls turquins californiens en 1973 et décédé de mort naturelle en prison lundi. Il était âgé de 88 ans. En juillet 1973, il avait été condamné à la prison à vie pour meurtre. Avec ses fusillades en Santa Barbara, la lutte pour la vengeance arménienne. Une nouvelle phase de la revendication arménienne a commencé. Yannickian était considérée comme le fondateur spirituel de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie à Sala. Le 20 janvier 1975, un bob explose devant les bureaux de conseil écuménique des églises à Beyrouth. La responsabilité de l'opération est revendiquée par le groupe militaire de Gourguen-Yannickian. C'est ce jour-là que la Sala a été officiellement fondée. Dans les mois et les années qui ont suivi, jusqu'en décembre 1990, la Sala a mené 300 opérations armées dans le monde entier. Au demain, plus de 22 000 personnes ont rejoint la collecte de signatures organisées à Stepanakir et dans les trois régions de l'Artsar, initiées par le mouvement de jeunesse non au nettoyage ethnique de l'Artsar. Ces signatures ne sont pas incluses dans la plateforme en ligne Change ORG, où environ 11 000 personnes ont déjà rejoint la pétition. La pétition bénéficie d'un fort soutien public. Des gens viennent de partout et expriment leur désir de se joindre à la pétition. Ici, ils réalisent que les crimes azurbaïdjanais qui augmentent de jour en jour doivent être combattus avec toutes les méthodes possibles. L'Artsar faisant partie de l'Arménie occidentale a obtenu son indépendance en faisant partie de l'État intégral d'Arménie. Et l'agression menée par les autorités de Bakou contre l'Artsar vise l'intégralité territoriale de tout l'État arménien, y compris l'Arménie occidentale qui est maintenant occupée par les autorités turques. La réponse publique internationale à cette question devrait également décrire clairement le point de vue des Arméniens vivant en Arménie occidentale qui continuent maintenant d'être reprimés par les autorités turques. Bien sûr, nous apprécions les efforts des personnes qui tentent d'obtenir des changements dans ce domaine avec des pétitions. Mais il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui un procès contre l'Azorbaïdjan est encore par les Arméniens d'Artsar devant la Cour européenne de Trois de l'Homme. Hadjoun est l'une des villes de Cilicie. Au début des années 1900, 30 000 de 35 000 habitants de Hadjoun étaient des Arméniens. Cependant, lors du génocide contre les Arméniens, les Arméniens de Hadjoun ont été déplacés de force à exiler à Dersor, où la plupart d'entre eux ont péri. En 1918, le contrôle des pays de l'entente est établi sur la Cilicie et les troupes turques en sont retirées. Environ 8 000 des 30 000 résidents arméniens de Hadjoun sont revenus. Au début de 1920, sous la pression de Kemalistes, les Français commençaient à retirer leurs troupes de Cilicie. Les Turcs s'empèrent tour à tour d'Urfa. Aïntap, Marach 2-6 inflige de sévères représaillés aux résidents arméniens locaux. Deux violents combats se sont poursuivis jusqu'au 12 et 13 juillet, Lorsque le commandement turc a tenté de mettre les habitants de Hadjoun, a gêné par des négociations. Né en vain, la bataille héroïque de Hadjoun est l'une des pages héroïques de la lutte du peuple arménien contre les destructeurs turcs. Vous pouvez regarder la vidéo sur le site officiel de Western Armenia TV. Le 4 mai est le jour de la fondation de la communauté de Karmichouka de la région de Martigny de la République d'Artsar. Après la guerre de 44 jours, le village de Karmichouka est devenu une communauté de grandes frontières et les habitants vivaient travail sous le feu direct de l'ennemi. C'est le nœud. Cependant, Célanopelle est empêchée de continuer à cultiver la terre, à entretenir les foyers allumés, contribuant ainsi à la construction de leur village natal. Selon les conseils de jour, un enfant m'en a été organisé au club de village. Après la guerre, les habitants de la communauté ont commencé à crier avec plus d'enthousiasme. Aucune provocation ne peut arrêter notre progression, remettre en cause notre patriotisme. Le sang versé par les garçons tombés pour ce village héroïque ne peut être vain. Sous le feu direct quotidien, des positions hostiles nous continuent à vivre résolument dans notre berceur. Pendant ces jours de l'année, nous cultivons la terre, plantons un jardin et espérons que l'année sera fructueuse, a déclaré Narek Atrayan, chef de la communauté, dans une interview à Artsakh Press. Il a souligné que la salle communautaire là au centre de santé, l'école, le jardin d'enfants, le club et la maison de la culture menaient leur activité normale dans la communauté. En signant une déclaration commune avec l'Artsakh, la région Hauts-de-France confirme son soutien à ce peuple résilien. Javier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France en France, a écrit à ce sujet dans son micro-bloc Twitter. Personne ne peut fermer les oeufs sur le nettoyage ethnique et l'étouffement de l'Artsakh mené par l'Azerbaïdjan, a déclaré le responsable français. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères d'Artsakh et le président de la région Hauts-de-France avaient signé une déclaration commune adressée à la communauté internationale. Le 4 mai, le British Museum a inauguré une exposition intitulée « Luxe et pouvoirs » de la Perse à la Grèce, présentant des pièces de musées d'histoire arménien, de musées réserves historiques et archéologiques d'Erebouni. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Arménie au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Varoujan Nershysian et le directeur du musée d'histoire arménien David Porosian ont assisté à la cérémonie d'ouverture de l'exposition. D'autres signataires, ambassadeurs universitaires et personnalités culturelles ont également assisté à la cérémonie pour laquelle une explication spéciale a été donnée par James Fraser, directeur de la division moyenne oriente du British Museum, commissaire de l'exposition. Il a précisé que lors de la visite à Wiglow, organisée pour un groupe spécial de visiteurs, un vase rituel en forme d'une offerte par le musée d'histoire arménien a été présenté, combiné d'un zoom en vitrine avec une autre pièce de valeur conservée au British Museum, en bourse de la déesse Anahit. Dans son discours d'ouverture, Hartwig Fischer, directeur du British Museum, a remercié le musée d'histoire arménienne et le musée réserves historiques et archéologiques Télébonie pour leur coopération fructose. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada